– Bonsoir J. Simeone, alors on le disait, appel manqué, rendez-vous manqué, invitation de dernière minute, ce jeu du chat et de la souris, est-il vraiment à la hauteur des enjeux que vous qualifiez d'historique ? – Précisément non, ceci étant, je ne pense pas que ce soit un jeu du chat et de la souris, je pense qu'il y a un problème politique de fond. Hier, le président de la République a déclaré publiquement qu'il était désireux d'ouvrir, je le cite, un dialogue historique avec la Corse. Nous avons réaffirmé aujourd'hui solennellement que nous sommes nous-mêmes volontaires pour ce dialogue, malheureusement, les conditions ne sont pas créées de la part du chef de l'État. Un dialogue historique, ça veut dire se situer à la hauteur des enjeux, ça veut dire être dans un processus qui s'inscrit dans la durée, ça veut dire mettre en place une procédure qui permette, outre l'échange entre l'État et la majorité territoriale, l'implication de l'ensemble des élus de Corse et l'implication de l'ensemble des forces vives, un peu comme ça avait été le cas il y a 20 ans avec le processus de Matignon. Pour l'instant, il n'en est pas question du côté de l'État, et je crois que c'est une erreur, voire une faute. Vous avez eu le Président de la République à plusieurs reprises au téléphone, j'imagine qu'il n'a pas appris l'invitation que vous avez lancée ce matin par la presse. Que vous a-t-il dit pour expliquer son choix ? Je n'ai pas eu le Président de la République quant à son refus de décliner notre invitation. Je l'avais eu en amont de sa déclaration publique, j'avais essayé de lui expliquer ce qui a été d'ailleurs ma position constante et notre position constante depuis des mois, voire depuis des années, c'est-à-dire la volonté d'être fidèle aux engagements que nous avons pris devant le peuple, la volonté d'être fidèle au mandat qui nous a été donné par 56% des Corses, et en même temps la conscience aussi que celles et ceux qui n'ont pas voté pour nous ont aussi bien évidemment le droit d'être pris en compte et en considération. Je l'ai expliqué au Président de la République, je lui ai dit nous devons réussir à ouvrir ce dialogue parce que la situation de blocage actuelle n'est bonne ni pour la Corse ni pour l'État. Malheureusement je n'ai pas pour l'instant été entendu ou suffisamment entendu. Alors en 2018 on l'avait déjà évoqué, votre alliance notamment avec Corsi-Galibre vous a été reprochée par l'Élysée pour justifier les restissances à avancer. Est-ce que ça vous a été signifié par le Président de la République ? Vous auriez des alliés encombrants ? Je pense que le Président de la République considère qu'il est plus facile de discuter avec moi qu'avec Jean-Guita Lamogne, ceci étant je lui ai dit que les choses étaient très claires. Nous avons un contrat, un contrat qui est public, qui a été validé par les Corses, nous ne sommes pas porteurs d'une revendication d'indépendance, nous sommes porteurs d'une revendication d'autonomie, de plein droit et de plein exercice. Les indépendantistes sont dans une logique démocratique, ils sont partie prenante de la majorité territoriale et ce sont des partenaires loyaux. J'aurai bien évidemment et j'ai bien évidemment la même loyauté vis-à-vis d'eux. Je prends mes responsabilités en qualité de Président du Conseil exécutif de Corse. – Qui pour expliquer ce brocage ? – En tout cas, je pense que c'est certainement un facteur qui peut être invoqué explicitement ou implicitement, mais je crois que s'il y avait une véritable volonté politique de se situer à la hauteur des enjeux, on serait à Paris au contraire content et heureux que la mouvance indépendantiste soit intégrée dans un dialogue. On aurait en tout cas, on devrait l'être, on devrait l'être parce que la solution politique que tout le monde appelle de ses voeux, elle ne pourra se construire que si tout le monde est impliqué dans le dialogue et que si tout le monde est écouté. – Alors demain, vous appelez à la mobilisation, toujours, Isoula Mourte, où serez-vous demain ? – Oui, bien sûr, je pense que cette mobilisation pacifique, citoyenne, je l'espère massive, est un moyen de faire comprendre, premièrement, qu'on ne peut pas continuer à traiter par le mépris le fait démocratique tel qu'il s'est exprimé en décembre 2017, deuxièmement, faire comprendre également qu'il n'est plus que temps et erreur d'ouvrir ce dialogue pour l'histoire que nous voulons. Je verrai, j'ai pas mal de travail aussi. – Alors, Isoula Mourte, qui m'a… – Je serai, ou physiquement, ou par la pensée, avec celles et ceux qui manifestent pour dire que la situation qui est faite actuellement à la Corse et à son peuple doit cesser. – Climat social tendu, reprise des attentats, un contexte très délétère, vous le craignez, pour demain et pour les semaines à venir en Corse ? – Je pense que l'ensemble de ce contexte est inquiétant. Les attentats, j'ai eu l'occasion de le dire, en l'état je ne sais pas qui sont leurs auteurs et ce que sont leurs éventuelles motivations. Ce qui est certain, c'est qu'ils participent d'un contexte d'ensemble qui est en train de se dégrader. Je l'ai dit, je le répète, il n'y a pas d'autre chemin que la voie démocratique. Ceci étant, aujourd'hui, nous devons créer les conditions pour qu'il n'y ait pas d'espace pour ce type d'expression. Chemin démocratique, oui, mais aussi construction d'une solution politique. – Merci, Jussi Maron. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada